Le chef de l'état ivoirien garde le contact avec le président de la transition brukinabé, convaincu qu'il ne s'adira pas à la demande présente d'Assimi Goethe de rompre avec la France et de s'y retourner vers Moscou. Flutte lorsque Paul-Henri Sandiago d'Amiba était au pouvoir, lequel s'entretenait directement avec des proches collaborateurs d'Alassane Ouattara. Les relations entre Abidjan et Ouagadougou se sont rafraîchées avec Ibrahim Traoré. Malgré tout, des canaux de discussion restent ouverts entre les deux voisins, en particulier entre les états-majors respectifs. En dépit des tensions croissantes entre Paris et Ouagadougou, le président ivoirien reste convaincu que les autorités brukinabé ne romperont pas leurs relations avec la France et maintiendront leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Big Togo et Bakayoko appellent Alassane Ouattara à la rescousse. Du coup, les deux partenaires des opérateurs privés ivoiriens, STL et Citran, qui se partagent le marché du transport lagunaire à Abidjan avec la société publique Sotra, ne parviennent pas à équilibrer leurs comptes. En outre, ce 8 février, le président et ses deux prédécesseurs étaient revenus dans la capitale administrative ivoirienne pour la remise du prix Félix Nfouet-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix à l'ex-chancellier allemande, dont Angela Merkel. Une cérémonie symbolique en présence de nombreux chefs d'État du continent. Bien plus, en Côte d'Ivoire, au Maroc et au Cameroun, la Société Générale s'affirme dans ses bastions africains. Porté par ses marchés phares et les infrastructures durables, le groupe français a, sur le continent en 2020, frôlé une croissance à deux chiffres de ses revenus. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et abonner-vous bien sûr qu'en activant la cloche de notification pour être au bain de nos informations. Nous attendons vos réactions en espace commentaire. Portez-vous bien. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501